salut c'est mika linda eden on est à bord de la desirada toujours en norvège et là on remonte dans le sogne fjord donc j'arrive mieux à le dire que dans les vidéos précédentes c'était assez compliqué là ça va on commence à on commence à cibler les choses donc tant mieux vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les navigations comment ça se passe à bord il y y'a plein de questions qui reviennent souvent donc on va y répondre dans cette vidéo au niveau du chauffage on est équipé avec deux petits vins d'huile qui marche sur le 220 et en plus comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos on a un poêle à bois donc ça on regrette pas du tout de l'avoir installé en revanche le poêle à bois il est un toute la nuit et quand on part en balade les deux petits bains d'huile il nous faut du 220 pour les faire fonctionner donc il y a des endroits on trouve du 220 il n'y a pas de souci d'autres endroits il n'y en a pas donc on arrive à pallier quand même aux températures qui sont assez basses en ce moment actuellement on tourne entre moins 5 et moins 10 degrés en plus ici il n'y a pas de problème pour trouver du bois que ce soit dans la forêt alors quand on le trouve dans la forêt il faut le faire sécher au fur et à mesure à côté du poêle mais autrement on arrive à récupérer des palettes et des morceaux de bois ça marche très bien cette escale-ci le maître de port ayant peur qu'on est trop froid nous a ramené un grand sac de bois de chauffe donc ça ça nous a dû à aussi donc c'est vraiment généreux de sa part merci à lui encore une fois et voilà donc les gens sont très sympathiques ici et puis et puis nous aident à avancer aussi donc c'est chouette merci à eux merci pour l'accueil qu'ils nous font alors pour en venir aux températures le matin quand on se lève et que les deux petits bains d'huile ont marché la nuit il fait entre 14 et 15 degrés à l'intérieur du bateau alors qu'à l'extérieur il faut entre moins 5 et moins 10 degrés donc c'est tout à fait acceptable et le matin quand les deux petits bains d'huile ne fonctionne pas par contre parce qu'on n'a pas de 220 là il fait entre 7 et 9 degrés donc c'est un peu plus frais mais bon quand c'est comme ça soit linda soit moi on se lève en premier on allume le feu et puis quand les autres se lèvent et bien il fait bon dans le bateau et ça va très vite à chauffer en navigation on peut pas chauffer le bateau parce qu'on n'a pas d'installation pour ça il y a des petits chauffages au gasoil qui existe qui apparemment fonctionne très bien aussi où on a on met des bonnets et éden est couverte de pieds en cap et puis elle passe beaucoup de temps dans la bannette quand il fait froid comme ça pour traverser de shetland en norvège on se relayait et puis on se glisse dans un duvet moins 30 degrés ça marche très bien ça voilà il fait un peu frais quand on se lève mais ça va c'est tout à fait confortable acceptable là avec les températures qui en ce moment on réduit les navigations à un temps de cinq six heures comme ça c'est c'est tout à fait convenable et puis comme ici il ya beaucoup de marina beaucoup d'endroits pour s'installer ça c'est assez facile de tabler comme ça contrairement au chauffage ce qui ce qui est à la limite plus compliqué que ça ça reste quand même l'eau à trouver donc il ya des installations pour l'eau qui sont faites alors on a vu des marinas avec des dispositifs de de réchauffe en fait sur les robinets pour pour pouvoir avoir de l'eau mais la plupart du temps les robinets gel alors s'il ya des installations sanitaires à la limite peut arriver à récupérer de l'eau et à faire des allées et venues avec les bidons on va dire le point le plus compliqué à la limite c'est l'eau alors je travaille actuellement c'est toujours pas au point mais bon ça prend du temps et puis voilà c'est comme ça je travaille sur un flettner alors le flettner c'est une espèce de pilote automatique qui marche avec le vent c'est pas encore au point mais voilà c'est ça va venir et puis il ya des supports il ya des conseils de gens aussi qui qui font que on peut s'appuyer dessus donc on va trouver là j'ai un peu laissé comme ça parce que toute façon vu la navigation qu'on fait c'est pas intéressant d'avoir ce système là le plus intéressant ce sera un pilote on en a un petit un pilote de barre franche que j'essaie d'installer justement sur la pâle du flettner pour pouvoir essayer de piloter le bateau parce qu'il c'est un pilote qui est trop petit pour la taille du bateau en revanche il il forcerait beaucoup moins s'il pouvait que faire pivoter la pâle du flettner donc c'est un truc aussi que j'essaie de mettre au point on va essayer ça la prochaine navigation voir voir si ça fonctionne ce serait bien après pour ce qui est des navigations dans tous les cas on veille donc qu'on tienne la barre voilà ce serait plus confortable de lâcher la barre de temps en temps et puis d'avoir un petit peu de temps pour soi mais bon bah on se relaie généralement toutes les deux heures après la journée c'est plus c'est plus espacé voilà mais la nuit au moins par exemple pour la traversée qu'on a fait sur vers la norvège ont changé à peu près toutes les heures et demie parce que ben voilà parce qu'il faisait froid et puis puis voilà c'était les nuits sont longues aussi donc voilà on faisait toutes les heures et demie et puis on on tient la barre en fait quand on navigue alors bon c'est voilà mais bon ce sera peut-être géré bientôt on verra alors on fait du moteur et de la voile mais alors je suis étonné utiliser autant les voiles en fait parce qu'on a toujours entendu que dans les fjords le vent c'était compliqué mais oui on navigue à la voile dans les fjords alors c'est sûr qu'il faut prendre son il faut avoir le temps il faut prendre son temps ça va soit dans un sens soit dans l'autre on se sert de plusieurs supports déjà on a le gps qui est installé dans le bateau de plus en support on a une tablette avec l'application navionix dessus et ça c'est vraiment c'est vraiment chouette pour crasser une route ou voir où on est hop et puis voilà s'il y en a un qui tombe en panne on peut s'appuyer sur l'autre donc donc c'est bien avec l'application windy aussi sur la tablette on s'est rendu compte qu'en zoomant à bloc sur la carte ça fait un plan satellite et là on a vraiment une vue d'ensemble incroyable et on voit les quais on voit on voit les marinas on voit exactement où on peut où on peut atterrir donc là c'est c'est vraiment bien aussi donc on se sert de ça aussi c'est c'est un accès rapide vraiment à une carte détaillée comme ça en un clin d'oeil donc c'est ce qu'on prend aussi alors on a une chance inouïe c'est de rencontrer flocons de mer à la base en écosse du côté d'auban ils ont un site on vous le note là et puis on les salue aussi il nous avait donné quelques instructions nautiques pour pour l'écosse arrivé après à shetland on a rencontré des gens le bateau c'est normal c'est des amis à eux et en fait ils sont arrivés avec un tas de cartes nous ont dit c'est les gens de flocons de mer qui qui nous ont transmis ça pour vous les cartes papier ça c'est vraiment des supers supports et puis là que d'avoir ça c'était vraiment génial nous ont aussi donné l'ymraie alors c'est un livre d'instruction nautique avec tous les ports référencés enfin la plupart des ports référencés c'est des super bouquins pour la navigation maintenant on prend ça quand on découvre une nouvelle région on prend ces bouquins là parce qu'on trouve vraiment que c'est bien fait c'est bien expliqué et ça c'est vraiment ce qu'on aime bien par la suite les gens du bateau c'est normal alain et marie rose qu'on salue aussi nous ont proposé une carte pour mettre dans notre gps de toute la norvège parce que cette carte ne correspondait pas à leur gps et du coup ils nous ont offert cette carte électronique et qui nous servent tous les jours donc merci à eux parce que c'est vraiment ça ben voilà c'est génial c'est un chouette cadeau et puis et puis c'est c'est des belles rencontres et puis voilà ça nous fait vraiment plaisir et et on est très content en plus qu'ils nous suivent parce que nous écrivent des petits mots de temps en temps et ça nous fait plaisir de leur montrer ces images donc voilà on vous salue tous après avoir rencontré aussi jeanette et james à fleurvague ils avaient le guide arbour de norvège en fait et c'est un bouquin qui référence tous les ports ils ont de bonnes instructions nautiques ici aussi et on va s'offrir on va s'offrir un des bouquins là parce que c'est vraiment bien expliqué bien détaillé et c'est vraiment c'est vraiment des très bon support oui en effet on arrive à pêcher du ponton même d'ici là actuellement on pêche alors ça marche bien opposé à la traîne on a essayé on n'a pas insisté donc on arrive à pêcher du lion noir ici en plus il ya un pêcheur qui vient avec son fils nous ont donné une partie de leur pêche alors c'est sympa on les remercie aussi alors les norvégiens ils parlent norvégien en revanche beaucoup parlent anglais aussi donc quand on rencontre quelqu'un on leur demande si déjà si on peut leur parler en anglais ou même en français et du coup ils apprécient et on parle en anglais avec eux alors bien sûr on apprend des petits mots au fur et à mesure de norvégien on s'est rapproché d'une école locale pour leur demander comment se passer la scolarité ici en norvège donc ils nous expliquent ils nous ont expliqué en fait depuis le plus jeune âge les enfants parlent norvégien et anglais de toute façon maintenant donc c'est ce sera pas un problème pour eden pour pouvoir communiquer avec d'autres enfants le jour où à rejoindre à l'école locale comme on le dit depuis le début commenter la chaîne c'est aussi la faire vivre parce que comme ça on échange avec vous et c'est sympa donc merci à tous ceux qui prennent le temps de nous écrire un petit mot c'est vraiment gentil ça nous touche beaucoup et voilà c'est merci à vous et puis on se voit dans une prochaine vidéo on repart en navigation et puis on va s'enfoncer encore plus dans le fjord voilà à bientôt ciao à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR –